Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui, je crois, a été fait pour moi. Je pense que la réalisatrice Anna Liliard Mirpo s'est dit « Hummm, petite frayesse là-bas avec une mèche rose, on va lui faire un petit film bien pour elle ! » Honnêtement, ce film réunit tout ce que j'aime dans le cinéma. Pensez donc un film féministe avec des vampires en noir et blanc dans une ambiance surréaliste inspirée du cinéma expressionniste, avec l'histoire d'amour, la plus belle et la plus mignonne qui est, soit en même temps qui parle des réalités sociales et qui est extrêmement dure, qui est à la fois émouvant et en même temps extrêmement intelligent, avec beaucoup de touches d'humour noir et d'ironie, et une mise en scène extrêmement intelligente, ce qui fait qu'il y a des milliards et des milliards d'interprétations possibles à ce film. Que demande le peuple ? Aujourd'hui nous allons donc parler de « A Girl Walks Alone at Night », le film avec le titre le plus imprononçable du monde, un film réalisé par Anna Lili Amirpo, avec Anna Lili Amirpo dans le rôle principal, Arash Marandi, Marshall Manesh et Chez Lavande. On suit en personnage principal un jeune homme qui habite dans la ville de Bad City, avec un père drogué qui doit beaucoup d'argent à des dealers. Pour payer les dettes de son père, il travaille comme homme de ménage et homme à tout faire dans une maison extrêmement bourgeoise et riche. Un jour, en rentrant d'une soirée déguisée, il va croiser une jeune femme, et cette jeune femme est une vampire. Une vampire qui, la nuit, punit les hommes pour leurs mauvais agissements contre la jante féminine. Ce film, je tenais absolument à vous en parler et à ne pas le zapper vite fait, comme je le fais en fin d'année pour tous les films que j'ai vus en retard. En effet, c'est un film qui est sorti en avril dernier, mais qui a été distribué dans très peu de salles en France. Il faut absolument que vous voyez ce DVD, que vous voyez ce film, c'est un petit bijou, c'est un chef-d'oeuvre. Je n'hésiterai d'ailleurs pas à le mettre dans mon top des films de l'année, parce que je trouve qu'il est absolument... c'est un petit bijou. Bien trop méconnu, hélas, mais un petit bijou. La première chose qui frappe dans ce film, c'est l'importance accordée à l'esthétique. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est un noir et blanc, vraiment, avec des contrastes très très marqués, très très poussés. On va y retrouver des cadrages en gros plan sur des visages très soucieux, avec du coup tous les détails de la peau qui ressortent, avec un contraste extrêmement fort. Des orbites extrêmement creusées, justement, par ce contraste très fort, qui font des regards très durs, très froids. Des images, par moments, qui sont quasiment abstraites. Je pense notamment à un plan au début du film, où l'on voit des machines de chantier qui travaillent. Et on voit juste des lignes, en fait, qui forment quasiment un dessin. On a d'ailleurs beaucoup de poses comme ça, très graphiques et très abstraites, qui viennent ponctuer tout le film. Je trouve ça, mais d'une beauté, d'une magnificence. Cette importance accordée à l'esthétique, il sert vraiment à créer un décalage avec le réel, déjà par l'utilisation du noir et blanc. Mais en plus de par cet héritage de tout le cinéma fantastique et de tout le cinéma expressionniste, on a vraiment du coup un décalage qui se crée avec le réel. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est que le film est fantastique, mais il est fantastique par petites touches. Il ne va pas nous créer un univers de toutes pièces et en faire beaucoup trop avec des décors grandiloquents. Il y a des films où ça fonctionne, mais ici, je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est que l'ambiance fantastique est archi-minimaliste. Et au final, le fait d'avoir un personnage féminin qui est une vampire, c'est toujours utilisé comme une métaphore et comme un prétexte à avoir un propos, un discours féministe. Le personnage de la vampire, d'ailleurs, parlons-en. Anna Lily Amirpour, qui interprète la vampire, mais qui est aussi la réalisatrice du film, elle est à moitié iranienne. Elle porte le voile durant tout le film. Et je trouve que c'est super chouette d'avoir déjà un personnage féminin principal qui porte le voile, parce qu'en Occident, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et que le voile, ici, est vraiment symbole de libération de la femme. Et je trouve que c'est vraiment un symbole extrêmement fort, très puissant. Ce film a étonnamment été classé comme film d'horreur à certains moments. Effectivement, il y a des scènes qui sont assez gores, assez violentes, mais je ne trouve pas que pour autant ce soit un film d'horreur, parce qu'il ne fait pas peur. Il a plus une ambiance beaucoup plus fantastique, quelque chose de très éthéré, plutôt qu'une ambiance vraiment choc comme un film d'horreur. Je trouve que les personnages masculins dans le film sont très bien traités, puisqu'on ne trompe jamais dans un manichéisme femme contre homme. On a quelques personnages masculins qui sont en effet extrêmement détestables, et c'est là-dessus que la vampire va se venger. Mais le fait que le personnage principal que l'on suit du début à la fin de l'histoire soit un homme, et le fait aussi qu'il y ait une histoire d'amour qui se construise entre la vampire et l'homme, je trouve que ça donne un message vraiment très beau et très profond. Parce que le fait qu'on suive un personnage masculin du début à la fin, ça prouve déjà que le féminisme ce n'est pas la haine des hommes, comme beaucoup le pensent, hélas. Mais ça contrecarre aussi un message qui aurait pu être peut-être manichéen, et qui ici ne l'est pas de par la justesse de ce personnage principal que l'on suit tout au long de l'histoire. Et je dirais même plus le fait qu'il y ait une histoire d'amour qui se crée avec la vampire et ce personnage masculin. Ça apporte vraiment de la profondeur au discours, puisqu'on sent vraiment que la vampire, elle est tiraillée en fait entre son devoir et son cœur, et qu'en même temps, dès le début, elle aide cet homme, parce qu'elle sent qu'il n'est pas macho, qu'il n'est pas méchant envers les femmes, mais que c'est un homme simple. Il y a vraiment quelque chose de très beau comme ça, comme message. Et je trouve que la toute dernière scène est d'une subtilité absolument magnifique, puisqu'on peut l'interpréter de milliards et de milliards de manières. Moi j'y ai vu quelque chose d'extrêmement positif, un très beau message, mais je sais que j'ai prêté ce DVD à une copine qui elle y a vu quelque chose d'extrêmement négatif, elle y a vu totalement l'inverse de moi. Et c'est ça que j'aime beaucoup au final avec ce film, c'est que de part sa lenteur, de part aussi son manque de dialogue, il y a très très peu de dialogue, il y a très peu d'action. C'est un film qui nous laisse vraiment dans des ambiances très lentes, très délétères, avec des plans très longs, des dialogues un petit peu alambiqués, un petit peu étranges. Je trouve qu'on peut vraiment avoir des interprétations très différentes, c'est un film qui est très riche et qui gagne à être décortiqué presque plan par plan. C'est un bonheur à analyser, c'est un bonheur à regarder plusieurs fois, moi je l'ai déjà regardé trois fois depuis que j'ai acheté le DVD, et je vous jure qu'à chaque fois je vois des messages, des sous-entendus, des choses que je n'avais pas vues auparavant. C'est un film enfin qui est extrêmement référencé, dans tout le cinéma fantastique, dans tous les cinémas de genre. Si vous êtes un amateur de films d'horreur, de films fantastiques, de films d'épouvante et de vieux films des années 30, 40, dans les cinémas expressionnistes, etc., vous allez vous régaler parce qu'il y a plein 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 de références, sans que ce soit pour autant un film qui soit cliché, parce que vraiment il a une ambiance à part entière, c'est un film qui est ultra personnel. Moi je trouve qu'il n'y a vraiment mais vraiment rien à reprocher à ce film, et je vous encourage mais grandement grandement à acheter le DVD, à le soutenir. C'est un tout petit film qui n'a hélas pas assez fait parler de lui en France. Achetez-le, regardez-le, c'est un chef-d'oeuvre, vous allez vous régaler. Voilà, mon petit avis sur A Girl Walks a Lom On At Night est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, je n'ai pas été extrêmement objective, mais je dois vous avouer que j'ai tellement adoré ce film. Je trouve que c'est tellement injuste qu'il soit passé à la trappe, que je veux vraiment mais vraiment vous encourager à le voir et vous pousser. Donc j'espère que ma critique vous aura donné envie de le voir. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude, si vous aimez, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook, etc. Et moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !